Musique Et bien salut à tous mes chers amis gamers Ici Mifo24, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous pétez la forme Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour la suite de présentation du DLC braquage Cette fois-ci je vais donc vous présenter les voitures Et c'est parti mes chers amis, donc on va se retrouver sur le site internet Donc chose à savoir, les véhicules, certains véhicules ne sont pas affichés Tout simplement parce qu'on doit les débloquer lors des braquages Donc au fur et à mesure du temps on verra les véhicules lors par exemple ici Par exemple, rappelez-vous je vous avais présenté les véhicules etc Mais il n'y avait pas ce Vélum, donc le Vélum on le débloque lors des missions du braquage Donc tout simplement les véhicules ne sont pas tous dedans Ce sera au fur et à mesure du temps que vous réussirez les braquages Donc on va commencer par l'un des avions, c'est le Vélum à 5 places Donc il coûte 995 000 Donc c'est un Vélum, c'est un avion léger monotaur de haute performance Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des cadres supérieurs en déplacement Parce que franchement il n'y a pas plus que pour investir dans l'aviation de nos jours Ce nouveau modèle, plus grand, peut embarquer jusqu'à 5 personnes Mais à savoir c'est un motel qui est plutôt lent Voilà, très lent Par contre il y a un hélicoptère aussi à débloquer Mais je ne l'ai pas Donc c'est un hélicoptère tout simplement où il y a 2 miniguns à l'arrière Donc je peux vous garantir que lorsque vos potes prendront le contrôle des miniguns Et lorsque vous tirez sur les adversaires Et bien franchement, et même d'ailleurs vous devrez prendre le contrôle de cet hélicoptère Vous ferez un magnifique carnage Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça coûte 2 millions, 2 millions 5 maximum Pour cet hélicoptère, donc je pense que vous vous amuserez très bien Niveau véhicule de luxe, j'en ai débloqué un notamment C'est le casco lors du braquage Si mes souvenirs sont bons, c'est le braquage où on doit évader un prisonnier Donc c'est l'une des missions de préparation Donc c'est une casco qui coûte 680 000 Donc c'est un magnifique véhicule Mais susceptible d'exploser à tout moment Et il ne lui manque qu'une mère possessive pour incarner le stéréotype Excusez-moi, italien absolu Le casco est la classique des années 50 De prédiction des gentlemen et des pédérastes Tout simplement disons que c'est un moteur de 3,6 litres Puissance 220 chevaux Vitesse maximum 234 km heure Excusez-moi Et de 0 à 100 en 8 secondes Donc c'est un véhicule plutôt pas mal Après je pense qu'il y a d'autres véhicules à débloquer Lors des futurs braquages que je n'ai pas fait pour le moment Mais bon, je pense que vous regarderez sur les autres chaînes de Youtube Et je pense que les gens vous diront tout ça Il y a aussi donc la Messa Donc c'est un véhicule qui coûte 87 000$ C'est un 4x4 Plus emblématique ou inconfortable sur le marché Toutes les jeunes filles de 17 ans rêvent de louer cet engin pour Spring Break D'où la cage de sécurité montée en série Donc c'est plutôt un petit clin d'oeil envers les filles Nous avons aussi donc le bus pénitentiaire que j'ai débloqué lors d'une mission Tout simplement où on doit évader le prisonnier Mais c'est une mission de préparation notamment Donc il faut voler ce bus pénitentiaire Il coûte 550 000$ Vous hésitez entre chauffeur de bus et gardien de prison Devenez les deux Toute la futilité de parcourir tous les jours le même lit ténéraire Au volant d'un des véhicules les moins maniables jamais conçus Avec le pouvoir d'accroître les peines sans avoir assumé le moindre responsabilité Donc c'est un véhicule à 11 places qui coûte 550 000$ Et excusez-moi j'ai un peu pagayé Donc je pense qu'il y a d'autres véhicules à peut-être débloquer aussi Mais on ne peut pas les voir parce que tout simplement je ne l'ai pas débloqué pour le moment Niveau bateau je sais qu'il y aura un nouveau bateau Je ne l'ai pas C'est lors d'une mission ou plutôt d'une préparation Par rapport au braquage Je crois que c'est le braquage 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 humane Je crois que ça prononce comme ça le nom Ensuite nous avons donc des véhicules Que j'ai débloqué aussi par rapport au braquage Donc le premier braquage Et je crois le deuxième braquage Donc ça c'est un véhicule que nous avons tous Même sans braquage Et coûte 375 000$ C'est une vapide gardienne Donc c'est un pick-up de taille respectable Pour des grands consommateurs Idéal pour transporter vos galons de soda Et vos sauts d'ailes de poulet Son moteur surpuissant vous emmènera partout Même si vous pesez une tonne Donc vitesse 6, 4 routes motrices Poids 3800 kg Et vitesse maximum 209 kmh Nous avons donc une Dinka Enduro Donc c'est une motocross Qui coûte 48 000$ Si une tout terrain réellement à l'aise Sur tous les terrains Réservoir surdimensionné Durabilité accrue Suspension adaptée au long trajet Et garde-boue Qui vous protégeront efficacement Des éclobussements de 100 toutillés Vous serez heureux d'avoir cet engin Dans votre garage le jour de la fin du monde Donc vitesse 4 Propulsion Poids 220 kmh Et 182 kmh maximum Et excusez moi Donc le poids c'est 220 kg J'ai dit kmh Au lieu de dire kg Maintenant on passe à la Karine Kurama Donc c'est un véhicule Qu'on débloque Lors de leur première mission de braquage Donc c'est une voiture idéale Pour aller Avec vos percings Vos cheveux hérissés Et vos jeans trop larges Avec elle tout le monde Vous prendra pour un petit trafiquant De drogues locales Excusez moi 95 000$ Ça coûte Vitesse 6, 4 routes motrices Poids 1300 kg Et vitesse maximum 237 kmh Excusez moi encore Maintenant on passe à la Karine Kurama Blindée Ça c'est mon gros coup de coeur C'est donc la voiture idéale Pour aller Avec vos percings Vos cheveux hérissés Et votre Jeans trop large Avec elle Tout le monde vous prendra Pour un petit trafiquant De drogues locales Ce modèle Renforcé Vous protège Des accidents Tragiques Donc vitesse 6 4 roues motrices Poids 1300 kg Et 237 kmh Maximum Elle coûte 525 000$ Donc la différence Tout simplement C'est que celle-ci Elle est pas blindée Et celle-ci Elle est blindée Voilà Ensuite nous avons aussi D'autres véhicules Je crois qu'il faut que je descende Vers le bas Beaucoup plus bas C'est beaucoup plus bas Donc notamment La Bravador Ampo D'ailleurs si vous l'équipez Vous allez voir Il y a vraiment pas mal D'accessoires Plutôt cool même Donc ce qui se passe A l'arrière Reste à l'arrière Le fourgon de choix Des ravisseurs Et des agresseurs sexuels Depuis plus de 30 ans Donc il coûte 13 000$ Vitesse 5 Propulsion Poids 2500 kg Et vitesse maximum 209 kmh Alors ce qui est chiant C'est qu'à chaque fois Ça nous fait remonter Donc du coup On est obligé de redescendre Tout en bas Maintenant on passe A la Canis Simenol Donc qui coûte 30 000$ C'est donc Comme la plupart des gens Préfèrent que leur véhicule Soit un peu plus Qu'une cage métallique Soudée à un châssis Canis a décidé De recouvrir son véhicule Tout terrain emblématique D'une carrosserie Ultra fine Pour le revendre Sous forme de SUV Familiale Donc vitesse 5 4 roues motrices Poids 2400 kg Et vitesse maximum 209 kmh Donc franchement C'est plutôt pas mal Et franchement Ça rajoute beaucoup plus De contenu Niveau véhicule Et moi j'adore ça Ensuite Il y a beaucoup D'autres véhicules Notamment la Oslo Jacal Donc qui coûte 60 000$ Je vous laisse un peu Découvrir les détails Nous avons aussi La Ubermat Euroclass XS 82 000$ C'est un véhicule Plutôt pas mal Donc c'est des 4 places Benefactor Shafter Donc 65 000$ Et nous avons La Cheval Surge Qui coûte 38 000$ Si je dis pas de conneries Je crois qu'il y a D'autres véhicules Vers le bas Voilà donc Nous avons La Brabado Gesslet 29 000$ 4 places La DreamDrey Landstalker Une 4 places aussi Donc 58 000$ Et je pense Qu'on a fait un peu Le tour de tout Ah non Excusez moi Nous avons aussi La Principe Nemesis Donc par rapport A la tenue Nemesis Qu'on débloque Enfin que vous achetez Dans les trucs De tenue Tout simplement De magasin de fringues Donc qui coûte 12 000$ Et c'est un 2 places Et je pense Que j'ai fait le tour de tout Mes chers amis Bah écoutez mes chers amis Je pense que je vous ai tout dit Par rapport A ces véhicules Et notamment Voilà L'Incuma Que je vous avais présenté Blindé Plutôt pas mal Bon moi je l'ai un peu Je l'ai un peu équipé D'un petit spoiler A l'arrière J'ai rajouté Je pense des jantes Je crois J'ai laissé en noir C'est plutôt pas mal Avec la fumée noire Et j'ai mis les transmissions J'ai rabaissé le bas de caisse Et j'ai changé le moteur J'ai mis le turbo Bon bref J'ai mis vraiment pas mal de choses Bah écoutez mes chers amis J'espère que cela vous a fait plaisir Donc n'hésitez pas à commenter A liker De dire ce que vous en pensez De cette vidéo Par rapport à ces véhicules N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous retrouve Pour une nouvelle vidéo Beaucoup plus tard Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz